La loi biodiversité a permis d'inscrire l'enjeu biodiversité dans le corpus législatif français de manière dynamique et a prévu pour cela un certain nombre d'outils et d'opérateurs pour mettre en action la préservation et la reconquête de la biodiversité. On parle notamment de l'Agence française pour la biodiversité, mais aussi des nouveaux outils liés par exemple aux pratiques agricoles ou aux pratiques forestières. Justement, il y a un certain nombre d'outils visés par les politiques forestières ou les politiques agricoles qui ne sont malheureusement pas aujourd'hui mis en œuvre concrètement, que ce soit les zones prioritaires par exemple pour la biodiversité ou les zones de conservation analytique, ne sont pas utilisées dans le territoire. Et puis d'autres dispositifs très intéressants comme par exemple le nouveau régime d'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages en découlant de notre utilisation ne sont pas effectifs aujourd'hui alors que c'est un enjeu important pour nos Outre-mer notamment. Alors la loi, elle propose un certain nombre d'outils, c'est vraiment une palette très riche d'outils. Il faut par contre que les acteurs soient en capacité de s'en saisir, donc déjà connaissent leur existence, sachent comment ils peuvent être utilisés et mobilisés au service des territoires. Donc je pense qu'il y a un grand enjeu de connaissance et de formation des acteurs, notamment territoriaux et de la fonction publique notamment. Et puis aussi il y a une nécessité de dégager des ressources financières supplémentaires pour les enjeux de préservation de la biodiversité. Et là il y a aussi tout un volet qui reste à explorer autour de la fiscalité écologique.